L'équipe française est arrivée à la Coupe du Monde en 2002 comme champion. Mais l'équipe a choqué le monde en sortant du premier tour. C'était un grand choc, bien sûr. Quelle était la cause et quel était l'effet de la blessure de Zinedine Zidane dans ce temps ? C'était une Coupe du Monde catastrophique à tous les niveaux. Il ne faut pas oublier que les joueurs avaient gagné la Coupe du Monde en 1998, avaient gagné le championnat d'Europe 2000. Et je pense qu'en 2002, peut-être que la motivation n'était pas assez grande. Peut-être qu'il y avait des équipes, peut-être, qui avaient plus faim que la France. Et en plus, c'est vrai, l'absence de Zidane a été terrible. Mais voilà, c'était la fin d'une génération extraordinaire. On parle de Djorkaeff, de Marcel de Sailly, des joueurs extraordinaires. Ils ont marqué l'histoire de la France au niveau du football. Et ça a été la fin, une fin un petit peu triste. Mais on n'oublie pas tout ce qu'ils avaient fait pour le foot français avant. Donc parfois, il faut des événements comme ça, comme la Coupe du Monde 2002, pour repartir sur de nouveaux projets, pour repartir sur de nouveaux objectifs. Le foot, de toute façon, il y a des succès, il y a des échecs. Et voilà, 2002, c'était un grand échec. Certains ont dit que le Bleu croyait que le match avec le Sénégal était facile. Est-ce que ce sentiment existait dans votre camp ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que c'était... Comme je vous dis, une Coupe du Monde, il n'y a que des très bonnes équipes. Et les niveaux, le Sénégal était surmotivé. La France avait manqué peut-être un petit peu de force collective à ce moment-là. Et du coup, les niveaux se sont un petit peu égalisés. Et de toute façon, le Sénégal avait mérité sa victoire ce jour-là. Ce match était contre une équipe qui a contenu certains joueurs dans la Ligue française. Et qui était dirigé par un entraîneur français aussi. Cela a-t-il été pris en compte pendant le match ? Je ne sais pas. Une fois que vous êtes sur le terrain, vous ne pensez plus à des choses comme ça. Vous pensez simplement à essayer de gagner le match. Mais il y avait des joueurs de qualité dans cette équipe du Sénégal. C'est une belle histoire qu'ils ont écrite dans cette Coupe du Monde-là. Et voilà, comme je dis, ça arrive parfois que des grandes équipes tombent comme des équipes peut-être un petit peu plus faibles. Mais ça veut dire finalement que l'écart entre les grandes équipes peut-être européennes et peut-être d'autres équipes mondiales, l'écart n'est pas aussi important qu'on pense. Et le fait que beaucoup de joueurs jouaient dans le championnat de France, il y en a qui jouaient dans le championnat anglais. Donc il y avait beaucoup de joueurs sénégalais qui jouaient déjà dans des grands clubs. Donc ce n'était pas une petite nation, ce n'était pas une petite équipe. C'est simplement qu'ils ont fait un meilleur match que nous. Roger Lemaire a été champion d'Europe avant de la Coupe du Monde. Puis champion d'Afrique avec la Tunisie en 2004. Étiez-vous pour ou contre son départ de l'équipe de France après la Coupe du Monde ? Et quels sont vos souvenirs avec lui ? Roger, déjà humainement, c'est un personnage fantastique. C'est un petit peu comme un papa, comme un père pour un groupe de joueurs. Vous savez, en France, quand vous faites une Coupe du Monde, vous avez été champion du monde, vous avez été champion d'Europe. Et avec Roger, la Coupe du Monde, on se fait éliminer au premier tour. Il n'y avait pas à savoir si on était pour ou contre le fait que Roger reste. Je crois que c'est des choses normales dans les grandes nations. Quand il y a un échec, le sélectionneur part. Et puis un autre arrive et essaie d'écrire une autre belle histoire.